Masson, c'est le défait d'affilée, hop, ce soir, on gomme, on repart à zéro avec une belle victoire face à l'équipe de Massy. Ouais, une victoire, bien sûr, celle qui n'est pas très belle, elle est dure, elle est au forceps, mais ça faisait trop de fois qu'on perdait la sirède. On n'est pas passé loin de passer à côté, parce qu'on ne maîtrise pas tout à fait notre rugby, mais il y a de l'engagement, il y a de la volonté de ce groupe de ne pas lâcher. C'est dur, ce championnat est dur, on voit les résultats, Montauban qui est allé gagner à Vannes, Carca qui va prendre un bonus à Aurillac, tout le monde s'accroche. Mais on est encore, même si on reste avant-dernier, on est encore relégable, mais on est à portée de fusil des équipes comme Carcassonne, Montauban, il faut qu'on continue à croire en nous, à bosser, mais il faut qu'on fasse des prestations de meilleur niveau pour accrocher ce wagon du maintien. Donc il faut continuer à bosser, tout simplement. Vous parlez effectivement de ce maintien, mais est-ce que ton équipe aujourd'hui, et vous posez la question aussi à Gauthier, est-ce que cette obligation de victoire, l'obligation de gagner, pour dire entre guillemets, espérer, ne nous faisait pas tout au long de la semaine faire perdre un petit peu d'influx, faire perdre un petit peu d'envie ? Non, je pense que l'envie, elle est là. On sait qu'on était au pied du mur, qu'il fallait réagir à tout prix. Ce qui est dommage, c'est que je pense qu'on a, toute la première mi-temps, on a quand même bien le match en main, et on se remet un petit peu dedans, comme d'habitude, sur des scories, des petites erreurs. À la fin, ça a encore failli nous coûter le match. Ce qui est super, c'est qu'à la fin, il reste deux minutes, et on a réussi à se resserrer sous les poteaux, à lever la tête, à aller chercher cette victoire, ce qui souvent basculait pas de notre côté, parce qu'on n'arrivait pas à le faire sur les matchs précédents, donc c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que vous gardez pour les rencontres à venir de ce match qui est un peu décisif ? C'est votre première victoire en match ? On garde la victoire, quatre points qui nous font avancer, ça faisait un moment qu'on faisait du surplace, même si on avait récolté un ou deux points de bonus par-ci, par-là. Et voilà, c'est cette envie, et puis se dire que c'est quasiment un des pires matchs au niveau du contenu, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait grand-chose, on s'est trouvé face à un mur, et ce que je vais montrer aux joueurs, parce que même si j'étais en bas du terrain, je pense qu'on peut faire mieux offensivement, mais sous la pression, avec une équipe de qualité, puisqu'elle vient d'avoir gagné trois matchs en suivant, on a un peu déjoué, on a voulu se rassurer sur des choses simples, on n'a pas été assez ambitieux, donc c'est retrouvé un peu d'ambition, mais l'ambition elle vient avec la confiance, on est capable, on l'a montré, que ce soit contre Agin ici, contre Yona, les grosses équipes à Mont-de-Marsan, on est capable de lutter contre n'importe qui, par contre, il faut qu'on travaille sur notre confiance, sur notre capacité à croire en nous, il fallait que comptablement, on marque des points pour se donner cette confiance supplémentaire, et maintenant on va analyser, on va bosser, on connaît notre adversaire qui est Carcassonne, on a déjà travaillé dessus, et il faut qu'à chaque fois on essaye de grignoter des points, parce que Massy, on veut quand même prendre un point de bonus ici, on passe devant de justesse, et nous maintenant il faut qu'on regarde vers le haut, parce qu'en battant deux fois Massy, s'il y a une égalité à la fin de la saison, c'est qu'on est devant eux, donc maintenant il faut aller chercher une équipe au-dessus. Oui, parce que le prochain rendez-vous c'est Carcassonne, pas facile d'aller gagner à Carcassonne, et puis après Montauban, Montauban qui a perdu à Vannes, la dernière seconde. Ah, ça c'est pas une mauvaise nouvelle alors, c'est pas une mauvaise nouvelle, d'accord. Et donc plus simplement pour dire que les prochains chalents, c'est quand même pas non plus des chalents de misère, ça va être costaud quand même aussi. Oui, on sait qu'on a deux gros matchs qui nous attendent, deux concurrents directs pour le maintien, après le positif sur ce match et sur ceux d'avant, c'est qu'il y a quand même des secteurs où on est vraiment en progrès. Vincent parle souvent d'effets cliqués, ou des secteurs où on arrive à monter la barre, et après ça retombait un peu comme un soufflé. Et là par exemple, j'ai l'image de la touche, la touche défensive, tout le début d'année on faisait des touches en 2-1, parce qu'on était incapable de monter au contre, et là je pense que depuis 4-5 matchs, on a peut-être le meilleur contre du championnat, on arrive à vraiment perturber toutes les équipes, même les meilleures conquêtes. Donc il faut à tout prix, comme Vincent le disait, l'effet cliquet, qu'on l'ait sur les secteurs où on est performant et qu'on puisse construire là-dessus. Il y a des secteurs aujourd'hui qui vont bien, il y en a d'autres où il faut qu'on travaille. La discipline aujourd'hui, on est à cette faute. Aujourd'hui on est à cette faute, défensivement on avait décidé par rapport à la semaine dernière, qu'on avait décidé, on s'était promis de plaquer un peu plus bas, il y a beaucoup, notamment avec Germain, Gauthier, on a plaqué bas, donc c'est une équipe offensive, donc on a réussi à les contrer. Et comme l'a dit tout à l'heure Gauthier, on résiste, on marque un essai, on met une pénalité 10-0, puis voilà, Robini le dit, il s'est excusé, il fait cette faute bête, pénal touche, essai, on retombe dans notre travers, et on repère toute la confiance acquise en 30 minutes. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on arrive à gommer. On le répète, on travaille bien, il y a une ambiance qui est quand même cool. Alors c'est vrai que je n'ai pas l'impression que les joueurs aient la pression pendant la semaine, mais c'est sûr qu'arriver sur ce stade avec l'obligation de gagner, ça inhibe un peu, et il faut qu'on arrive à se désinhiber, à être un peu plus enthousiaste dans notre rugby. Ta gestion du management d'équipe, tu nous le dis souvent, je ne vais pas les engueuler, ils ont sorti, ils ont bien joué, ils ont fait ce qu'il fallait, je ne peux pas engueuler les garçons qui se donnent, etc. Tu as donné raison de ce genre de management, il ne s'agit pas non plus de mettre la pression sur les joueurs, il s'agit simplement de les accompagner dans le quotidien, et les accompagner vers la victoire, ce qui a été le cas ce soir. Oui, mais il faut trouver le juste équilibre, je suis plutôt conciliant comme manager, mais il y a des choses qui m'engagent, qui reviennent, c'est que des secteurs où on progresse, où on refait un machine arrière la semaine après, c'est des erreurs individuelles qui se répètent. Robin, que j'adore, qui est un joueur talentueux, il sait, il a été au frigo pendant quelques semaines, parce qu'il fait toujours les 2-3 petites erreurs qui me font mal, il le dit. « J'ai fait 2 erreurs aujourd'hui, ça nous coûte 2 essais ». Donc c'est ça qui agace, les joueurs, ce n'est pas les tanser en public, c'est de temps en temps leur dire qu'ils sont devant la responsabilité, les mettre devant la responsabilité, et leur faire comprendre que s'ils arrivent à gommer ces petites scorries individuelles, que notre collectif sera de plus en plus fort. Mais on essaie de travailler dans la confiance, même si c'est dur, parce que quand on enchaîne cette défaite, garder le sourire et garder la bonhomie, ce n'est pas évident. Vous avez parlé d'engagement au retour de la mi-temps, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'engagement, vous avez passé trois fois la ligne, qu'est-ce que vous avez dit à la pause pour remotiver tout le monde ? Je ne me rappelle plus. Non, on a parlé des secteurs qui étaient déficients, on avait une mêlée, une conquête qui étaient plutôt déficientes, comme Gauthier l'a dit, on était plutôt bien sur le secteur en contre de la touche. C'était de continuer à plaquer bas, de ne pas faire l'erreur défensive, de ne pas contester les ballons quand on n'était pas en position de conteste, quand on se mettait à la faute, et de croire en notre jeu. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à tenir le ballon dans cette zone offensive, et à chaque fois qu'on est rentré dans le camp adverse, on a mis des points. On a passé trop de temps, parce que la conquête est parfois en difficulté, nos pressions sur les joues au pied qui étaient plutôt positives, on a subi, toutes ces petites choses qu'on va analyser demain. C'est-à-dire qu'on est à chaud, que j'étais au bord du terrain, je n'ai pas tout vu, mais l'idée d'ensemble me dit qu'on doit faire mieux sur notre maîtrise offensive pour justement maîtriser des matchs comme celui-là. Les demoiselles ont promis de revenir pour le prochain match, pour fêter la victoire, une nouvelle fois. Ça changera des vieux cheveux gris. Moi, je ne les regarde plus, par contre, je sais que c'est pas vrai. Merci.